Musique Et bien salut les gens c'est Laouzy on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Black Ops 2 Pas très spécial mais c'est quand même un petit peu spécial vu que aujourd'hui c'est le jour du réveillon de Noël Enfin du mois où je fais cette vidéo et je suis très heureux de vous la proposer vu que demain c'est Noël et je suis toujours heureux à Noël C'est comme ça surtout que là pour le moment tout va bien, je vais bien, je vais bien profiter de mes vacances, j'espère que vous aussi Alors on se retrouve avec un petit gameplay sur Nocturne 2025 avec la PW, PDW je sais plus, PDW oui en diamant silencieux charge grand cap Ce gameplay n'est pas de moi, il est d'ecstasy, un membre de ma team, c'est un très beau gameplay et je voulais vous le proposer Parce que évidemment ce qui est le mieux c'est un beau gameplay avec un bon commentary Bon, le beau commentary ça je vais essayer de vous le faire mais je ne sais pas, on verra bien Selon, évidemment c'est vous qui choisissez, enfin on verra bien ce que vous en pensez Alors moi je vous souhaite comme je l'ai dit de bonnes fêtes et tout et que vous allez profiter de vos vacances Mais dans cette vidéo plus particulièrement j'aimerais traiter un sujet qui me tient à coeur Et que j'aimerais, au passage une jolie quinte feed Que j'aimerais que l'une des chaînes communautaires auxquelles je vais envoyer cette vidéo vont m'upload Vu que c'est un sujet je pense qui a déjà été traité plusieurs fois mais je pense pas dans Black Ops 2 Alors ce sujet c'est comment bien XP dans Black Ops 2 Parce que oui, dans tous les jeux évidemment l'XP c'est l'essence même Donc le progrès c'est ici et dans Black Ops 2 ce sont les prestiges Evidemment c'est toujours sans jeu de mots prestigieux de passer de prestige et d'être haut level Quand on se retrouve face à un prestige 11 alors que ça fait même pas une semaine que je l'ai sorti On se doute que le mec il a quand même du niveau Enfin ça montre quand même bien Bon après quand ça fait un an que je l'ai sorti Peut-être pas mais bon Quand ça fait qu'une semaine, moins d'un mois et qu'on voit déjà de prestige 11 On se demande quand même comment ils font pour monter aussi vite C'est aussi le cas d'Ikstasy Donc non il n'est pas prestige 11 mais il est quand même à l'heure actuelle prestige 9 Niveau 30, aux alentours de 30 oui Avec seulement 5 jours de jeu C'est assez bien, enfin c'est assez bien Surtout que moi je ne suis pas assez du tout C'est vraiment bien Et je me suis posé la question justement mais comment il fait ? Est-ce qu'il a trouvé, il n'a pas triché ? Non Donc je me suis dit il a quelque chose Et en fait il m'a expliqué plusieurs conseils pour bien XP Que je vais tout de suite vous dévoiler Enfin bon il y a certaines personnes qui sauront ce qu'ils On va dire qu'ils savaient déjà ces différentes choses Mais je pense que c'est toujours bien de les rappeler dans une vidéo Donc d'abord privilégiez une seule arme Donc passez les prestiges de cette arme Parce qu'une arme dans Black Ops 2 elle a deux prestiges Plus maître d'armes quand on arrive à la fin du prestige 2 Et en fait quand on arrive au prestige et qu'on demande de le passer Si on le passe, eh bien tous les accessoires de cette arme justement vont se remettre à zéro L'arme aussi au niveau zéro Et vous allez pouvoir redébloquer ces différents accessoires Ces différents accessoires évidemment vous rapportent de l'XP Ce qui est une très bonne chose pour vous faire justement XP Ensuite passez les armes en or ou du moins mettez les camouflages Donc augmentez-les avec effet de beaucoup d'headshot avec une seule arme Donc restez figé on va dire sur une arme Et commencez pas à changer tout le temps Le mieux c'est de faire un nombre d'headshot je crois que c'est 100 Par exemple avec les armes d'assaut et les pistoles et les mitrailleurs Et comme ça vous aurez débloqué tous les premiers camouflages Ensuite il reste à faire différentes On va dire défis Donc sans par exemple, sans atouts etc Pour débloquer celui en or Plus les sanguinaires etc Mais ça vous le savez Evidemment les camouflages rapportent dans l'ordre croissant De 250 à 1000 XP A 5000 XP pardon Pour le dernier qui est l'or Donc c'est quand même assez conséquent Ça vaut la peine pour augmenter vite de niveau Aussi quelque chose qui a été beaucoup mis en avant dans Black Ops 2 C'est les défis Les défis que je trouvais un peu pas inexistants Mais qu'on ne voyait pas beaucoup je trouve Dans les anciens Call of Duty Là ici ils sont très bien proposés avec les menus etc En fait chaque défi débloque une carte de visite Cette carte de visite vous rapportait évidemment de l'XP Qui est en conséquence plutôt Vu que par exemple quand on finit tous les défis d'une seule catégorie On gagne 10 000 une carte de vide Qui donne 10 000 d'expérience Franchement si vous faites beaucoup de défis à la fin Vous faites pas mal d'XP Ensuite il y a tout ce qui reste dans les défis normaux Bon ici la manche est finie Elle est gagnée 108 à 59 Vous avez vu il y a aussi un bonus de partie 875 parce que la partie est gagnée Justement j'y venais Le bien Ce qui est bien aussi c'est de gagner vos parties Donc je jouais vraiment pour les gagner Et je jouais pas en vous disant Je vais faire des kills donc je suis en positif C'est bien Évidemment que c'est bien d'être en positif Mais ça c'est le ratio c'est totalement différent Si vous gagnez vos parties Vous vous faites évidemment Vite de l'expérience De l'expérience pas Donc vous faites un bonus de partie Vu que vous l'avez gagnée Et Attendez je vais regarder un peu le gameplay Parce que je pensais qu'il allait faire un truc ici Je me souviens plus Enfin non Un de spécial Enfin voilà Sinon jouer les objectifs Ça c'est vraiment primordial Parce qu'il y a plein de personnes Qui doivent se dire Oui mais Moi je fais des gros scores Et tout Mais je me fais pas tellement d'XP Alors que je comprends pas Enfin Le mieux c'est de jouer Les objectifs Ici c'est Enfin c'est primordial Donc je crois que vous faites 200 par capture de drapeau Par exemple De drapeau De position Nomination Et quand vous Quand vous faites par exemple Un score Pardon Un ratio moyen Dans une partie Donc Pas très haut Mais qui reste normal Et bien Souvent vous êtes en milieu de partie On va dire Mais si vous jouez les objectifs Vous aurez beaucoup de scores En plus Ce qui vous Ce qui vous fera peut-être Déjà 1 Gagner votre partie Et de 2 Vous aurez plus de scores Pour vous Ensuite peut-être Quelque chose Qu'on fait moins attention Mais qui est super important C'est les médailles Comme par exemple Si vous jouez au snipe Vous recevez tout le temps La médaille Une balle Un mort Quand vous one-shotez Ce qui vous fait 100 d'XP en plus Enfin 100 de scores Ça aussi Ça vaut la peine De jouer au snipe Si vous savez bien gérer De faire que des parties snipe Pour l'XP C'est vraiment pas mal Une petite dernière chose Avant d'arriver au sujet On va dire Qui est tout à fait normal C'est privilégier Des killstreaks bas Comme drone Drone d'assaut Et foudroiement En drone de chasse pardon Et Parce que ceux-ci Vont tourner en boucle Vous avez pas besoin On va dire De mourir Pour recommencer Une série de scores strict Il sort de nouvelles Tout le temps Et ça vous Donne vraiment De l'XP Sans devoir On va dire Attendre De mourir Pour pouvoir recommencer Une série de scores strict Surtout que les drones Vous apportent beaucoup d'XP Parce qu'ils vous font Des assistance Plus 10 A chaque kill Alliés Donc franchement Ça a été bien pensé A ce niveau là Pour l'expérience Et pour donner envie De jouer Avec ces Plus sur le temps On va dire Plus Avec tout ce qui est Score strict Et tout Si le guardian Ça donne vraiment Énormément de points Enfin voilà Sinon Une dernière chose Très très importante C'est le double XP Mais ça je pense Que j'ai pas besoin De le rappeler Ou alors pour ceux Qui ne jouent pas beaucoup À Call of Duty Il y a des jours Ou des week-ends Plutôt Où c'est double XP Donc tous vos scores Sont doublés Ça franchement Il faut que vous Appliquez tous les conseils Que je vous donne Même ceux Ou même des autres conseils Que vous avez Parce que je pense Que j'ai pas tout dit Il y a encore plein de choses Qui peuvent faire XP Mais il vous faudrait Trois vidéos Pour vraiment dire En détail Tout ce qu'il y a Donc Le double XP Est vraiment Enfin Vraiment important Dès que c'est double XP Allez-y Acharnez-vous Faites des parties de malade Joue les objectifs Faites-vous des points Et vous augmenterez vite De prestige Enfin voilà Pour mon sujet C'est tout Je tenais à remercier Les Les 33 abonnés Qui me suivent Aujourd'hui Je leur souhaite A eux Et à ceux Qui vont regarder cette vidéo Un très Joyeux Noël Encore Et une bonne fin d'année Parce que oui Évidemment On a survécu Ils sont bien marrants Les Mayas Avec leurs petites blagues Ça fait un peu stresser Tout le monde Mais finalement Pour rien Enfin bon J'espère que cette vidéo Elle vous aura plu Parce que moi Je mets toujours du coeur En faire mes vidéos Et je pensais que la vidéo Était finie Mais elle ne l'était pas Je suis un petit peu pressé Moi pour le moment Donc En revenant au gameplay Peut-être C'est Je trouve qu'il a vraiment Bien joué Il a Bon utilisé ses scores stricts Il a même Ça c'est bien Mais Vous verrez le score à la fin C'est vraiment pas mal Je vais voir Je pense que c'est bientôt la fin Mais sinon je vous remercie encore Voilà Il a fait un score de Enfin La manche a gagné 200 à 108 Un bonus de partie de 743 dxp Vous voyez C'est important de gagner vos manches Et Voilà Il finit sur un score de 71-13 Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo J'espère que les chaînes communautaires L'uploaderont J'espère qu'elle vous plaira Je t'invite à laisser un j'aime Et à t'abonner Si tu veux me suivre Bye Bisous bisous Et bonne fête de fin d'année Bisous Merci.